Bonsoir, ça va ? Vous arrivez à me voir quand même ou pas ? Donc nous avons CNews avec nous, les amis du syndicat. Voilà, CNews est là. Bonsoir. Syndicat des Gilets jaunes, monsieur. Alors, juste votre prénom, c'est-à-dire ? Gérard. D'accord, Gérard. Alors, vous vous êtes où, vous vous êtes ? Alors, je suis bel, j'habite dans les Deux-Sêmes, et je suis... Vous allez me demander ce que je fais ici. Je veux évidemment faire tomber la tyrannie sanitaire que nous connaissons depuis deux ans maintenant. Le mouvement que connaît l'Europe, le monde actuellement, depuis les camionneurs du Canada, est unique dans l'histoire de l'humanité. Ça représente quelque chose. Pour nous, catholiques, c'est un signe divin. Parce que vous vous dites que vous faites partie de Civitas, donc ? Et donc, quelles sont vos revendications ? Alors, c'est très simple. Non seulement arrêter la tyrannie sanitaire, mais aussi tout ce qui se cache derrière tout ça, le grand reset. On va dire, on va tirer sur la ficelle, sur la pelote, et on va faire venir tout le reste. Donc, la perte de nos libertés fondamentales, le contrôle social de la population mondiale, et tout le reste. Voilà. Nous voulons abattre tout ça. Nous savons, M. Macron, et M. Justin Trudeau, pardon, Mme, merci, que vous êtes des young leaders. C'est Claude Schwarz, lui-même, qui l'a dit, celui qui est derrière le grand reset. Voilà. Nous voulons que vous vous repentiez. Il n'y a pas d'ailleurs que vous. Il y a également M. Soros, Bill Gates, on les connaît. On les connaît. Jacques Attali pour la France. Nous voulons que vous vous repentiez, que vous reveniez sur toutes vos décisions, tout votre plan, et qu'on en finisse. Aux forces de l'ordre, je m'adresse spécialement à l'armée, à la gendarmerie, à la police, pour qu'elle cesse d'obéir à des ordres illégaux et anticonstitutionnels, dont celui de la libre circulation des personnes. Car c'est bien eux qui nous entravent. Merci. Merci, monsieur. Bon, voilà, nous avions l'équipe de CNews, mes amis. Bonsoir. Ils n'aiment pas être filmés, apparemment. Ça va ? Ça va, ça va. Bonsoir. Je ne sais pas, je vais me poser la question. Pardon. Bonsoir, j'ai beaucoup aimé ce que vous venez de dire. On peut savoir, vous êtes avec le syndicat des Gilets jaunes. Donc, on peut savoir qui vous êtes déjà ? Déjà, nous sommes des Gilets jaunes au départ, comme vous. Voilà, comme nous. Voilà. J'ai été de toutes les manifestations, à Paris, sur les Champs-Elysées, j'y étais. J'étais partout où j'ai pu, quand autant me le permettait. Là, maintenant, je suis le représentant d'un parti catholique qui s'appelle Civitas. 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 Et j'en suis le responsable des Deux-Sèvres, du département des Deux-Sèvres. Mais, ce que nous voulons, c'est ce que j'ai expliqué à CNews, c'est-à-dire, évidemment, l'arrêt immédiat de toutes les mesures tyranniques. Tyranniques, uniques. C'est-à-dire, sous prétexte sanitaire, et, évidemment, tout ce qui suit et qui se cache derrière tout ça, c'est-à-dire le grand reset, et tout ce que ça représente. D'abord, si vous voulez, je vais vous dénumérer. Vous les connaissez. Vous les connaissez. Voilà, d'accord. On est tous ici. Et nous voulons, évidemment, que les gens qui ont participé à la mise en place de tout ceci se repentent, demandent pardon. Est-ce que vous demandez aussi le jugement de ces gens ? Bien sûr, bien sûr. C'est important. Il y aura non seulement un jugement de... Que le repenti, c'est pas... Mais bien sûr, il y a des procès en cours. Tout le monde connaît M. Reynard Fulmich. Bien sûr, Reynard. Et d'autres, voilà. Bon, nous attendons, évidemment, les sentences de tous ces gens. Et après, nous demandons, force de l'ordre, d'exécuter les jugements. De les exécuter. Il faut en finir avec ces gens. Il faut en finir. Il ne s'agit pas d'un discours de haine. Il ne s'agit pas de chercher à les tuer, à les pendre, à les lâcher. Absolument pas. Il s'agit, oui, qu'il y ait une sanction contre ces gens, bien sûr. Mais tout simplement, qu'ils débarrassent la scène. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Vous pouvez dire votre nom, quand même ? Euh... Non ? Si vous êtes un représentant d'un parti, pas pour l'instant. Gérard. Voilà, Gérard. Merci, Gérard.